Bonjour, je m'appelle Paul Mésier, je suis producteur de contenus immersifs et interactifs chez Novela. On développe donc des contenus variés qui peuvent aller du jeu vidéo aux dispositifs interactifs dans les musées par exemple qui vont servir pour des expositions immersives et interactives. Moi je fais partie du management ou en tout cas de l'aspect commercial des choses. Je vais aider à définir l'ambition du projet. On va définir un budget par rapport à ce qu'on peut estimer vendre comme nombre de copies du jeu. Au début on a travaillé en tant que prestataire. On a d'ailleurs reçu beaucoup de récompenses sur beaucoup d'expériences qu'on a livré pour le compte de clients externes. Donc je pense à Sphere, je pense à Nothen Blindness aussi qui a été téléchargé plus d'un million de fois et qui est une des références précitées. Je pense à Umami. Donc ça on a eu des rôles créatifs et techniques différents sur chacun de ces projets là donc c'est vraiment à voir au cas par cas. Et là on est en train de développer du coup maintenant qu'on a une équipe qui est très rodée au développement des différentes technologies. On se sent capable, on a les armes d'aller développer et créer nos propres jeux et nos propres contenus. Ce qui est super excitant dans la VR et les nouveaux médias en général, c'est que c'est extrêmement stimulant et personne n'est là pour vous dire comment ça doit être fait. Parce qu'il n'y a pas d'historique. On va aller chercher un peu partout pour construire sa carrière. Donc il ne faut pas hésiter à essayer expérimenter des choses. Et moi à titre personnel, ce qui m'intéresse du coup énormément, c'est que tout est à faire en fait. Il n'y a pas à la fois en termes de business model, en termes de format, d'expérience, de durée des jeux vidéo par exemple et aussi dans la grammaire interactif qu'on va utiliser. Est-ce que je suis à la troisième personne, à la première personne ? Personne ne l'a jamais fait en VR en fait. Il y a très peu de références vu qu'on est vraiment en train de développer un nouveau format. Et du coup, on est les premiers à se poser ces questions là. C'est absolument super, c'est vraiment stimulant. J'ai l'impression d'être au début du cinéma il y a 100 ans ou quelque chose comme ça. Et on a vraiment l'impression de créer, d'être à la frontière de quelque chose. C'est génial. Oui, alors il y a deux branches dans les nouveaux médias et les deux se soutiennent vraiment. Il y a la partie exploration expérimentale avec des nouveaux formats où il n'y aura pas forcément de business modèle très bien établi, en tout cas qui est très clair, mais qui va permettre d'expérimenter beaucoup de choses au niveau créatif et qui se cherchent et qui vont peut-être après trouver aussi l'autre, le pendant, qui est un peu la standardisation ou en tout cas la commercialisation à grande échelle parce que c'est ça l'enjeu au final. Bonne journée.